Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous partager comment acheter un ETF sur Interactive Broker. C'est une question qui est revenue beaucoup en commentaire, donc je vous en fais un tuto. Donc on est parti directement. Juste avant, si vous n'avez pas un compte, je vous mettrai un lien en description qui vous permet d'ouvrir votre compte Interactive Broker gratuitement. C'est pour moi aujourd'hui le meilleur courtier du marché de par son ancienneté. Aussi certaines fonctionnalités qu'il propose comme la rémunération du cash directement disponible sur la plateforme à un taux qui est vraiment top du top. Donc on est parti sur mon écran. Là, on est sur mon compte. Donc juste ici, vous avez des informations concernant vos investissements. Donc là, je vous donne juste certains éléments parce qu'il y a le numéro de compte, il y a pas mal d'informations. Mais par contre, vous pouvez voir un peu la performance que vous avez sur, pour l'exemple, une semaine, sur ici un mois, depuis le début de l'année et sur un an. Moi, sur un an, la performance, vous pouvez voir que ça varie tout le temps. Il y a des moments où j'étais quasiment flat, le 30 octobre 2023. Mais par contre, si on prend vraiment depuis ici, pour l'exemple, le 10 juillet 2023 et je vous tourne cette vidéo le 9 juillet, eh bien, on est à 33% de performance. Donc franchement, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Et après, un petit peu plus bas, vous avez un tableau de bord. Pareil, vous pouvez modifier les widgets comme vous le souhaitez. Est-ce que vous souhaitez ajouter des listes de suivi, les positions du portefeuille que vous avez en portefeuille, etc. Nous, là, on va vraiment s'attarder sur comment acheter un ETF facilement et aussi comment vendre si par la suite, vous souhaitez vendre une position, voire plusieurs de vos positions. Donc pour ça, on va servir de la barre de recherche qui est tout en haut. Donc là, il nous indique qu'on peut rechercher soit par symbole ou site. Donc pour ça, moi, j'aime bien utiliser ce site-là qui est JustETF et aller dans le sélecteur d'ETF et trouver des ETF. Et là, ça va permettre de comparer directement plusieurs ETF sur plusieurs indices avec leur encours, leur frais de transaction, leur type de réplication et vraiment choisir le plus intéressant en fonction de ce qu'on a besoin. S'imaginons, on va sur un ETF action, on va cliquer là. On va pouvoir sélectionner directement une région ou toutes les régions directement. Donc là, ça veut dire qu'on aura directement tout qui va être humilé. Mais si vous voulez un ETF monde, là, vous allez dans le monde, pour l'exemple. Et là, automatiquement, vous voyez qu'on a des ETF qui ressortent, notamment ici le plus gros ETF qui est fort, qui est un ETF de chez BlackRock, donc iShare, celui-ci. Qu'est-ce qui est en dollars ? On peut voir la taille du fond. Ici, 72 129, 0,20 de frais. Performance sur un an, on est à 25%. Il est capitalisant. Échantillonnage optimisé. Donc, ce n'est pas une réplication complète, mais il n'y en a pas beaucoup des réplications complètes, même sur compte-titres. Il y en a un qui est là, de chez iShare aussi, qui lui, a une réplication complète, qui est cotée en euros, qui a quand même ici 6 948 en termes de taille de fond, donc c'est quand même correct. Et on est à 0,20. Imaginons, on va prendre un autre exemple. Nous, on ne veut pas un ETF monde, on veut, on va dire, un autre ETF, aller à un ETF S&P 500. On va pouvoir sélectionner Etats-Unis ici. On attend un petit peu. Et là, automatiquement, vous voyez, il y a des ETF S&P 500. Alors, normalement, il devrait y avoir aussi d'autres choses que le S&P, du Nasdaq quelque part. Oui, là, il y a du Nasdaq qui ressort. Si vous voulez plus préciser les informations, vous pouvez sélectionner le secteur. Imaginons la technologie. Donc là, technologie, c'est Nasdaq qui va être de partout. Donc, vous avez tous les ETF Nasdaq disponibles. Et après, ce qui va être intéressant, c'est de comparer, notamment, la taille des fonds, les frais, la performance, le type de distribution. Est-ce que c'est capitalisant, distribuant ? Sur compte-titres, si vous voulez éviter la fiscalité, privilégier du capitalisant. Et le type de réplication, là, c'est de la réplication complète pour le coup. Donc ça, c'est vraiment top. Si on compare, imaginons les deux ETF ici. Vous voyez, j'ai sélectionné une technologie. Mais ici, on a un Nasdaq 100 qui a 37% de performance. Et là, on a un ETF iShare S&P 500 sur la technologie qui est à 51. Donc, faites attention parce que si vous ne basez que sur la performance, des fois, vous allez vous dire, vas-y, je prends celui-là parce qu'il est à 51%. Mais sachez que du coup, ce n'est pas un ETF sur l'indice de référence du Nasdaq. C'est sur le S&P 500 technologie. Donc, ça peut être aussi une stratégie. Mais voilà, prenez en considération que même quand on sélectionne un élément spécifique comme la technologie, il y a des ETF avec des variantes qui intègrent certains éléments. On peut le voir aussi ici, MSI USA Information Technology qui a 49,59% de performance. La réalité, c'est que le vrai ETF avec l'indice de référence qu'est le Nasdaq, sur un an, normalement, ils ont cette performance-là. Pour l'exemple ici, 37, 37, 33, 36, 92, 36, 98, 37, 18. Voilà, ça, c'est bien le bon indice de référence. Mais il y en a d'autres qui peuvent être plus performants, voire moins performants. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous souhaitez. À partir de là, quand vous avez ces informations, imaginons ici le nom de l'ETF. Ce qu'il va falloir faire, c'est que vous cliquez dessus. Et là, automatiquement, vous avez le ticker qui ressort. Et nous, on va copier le ticker dans Interactive Broker. Alors, on va directement retourner là. Je vais pouvoir l'indiquer ici. Et là, on peut voir qu'il ressort automatiquement ici. iShare, Nasdaq 100, USD, ACC. Là, vous cliquez sur Action. On attend un petit peu. Donc là, on peut voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Son prix de cotation, 1092. Alors, sur Interactive Broker, on peut acheter des fractions d'ETF, des fractions d'action. On n'est pas obligé d'acheter une part complète. Donc, pour l'exemple, je vais aller sur Acheter, juste là. Là, le marché, d'ailleurs, est ouvert. Donc, on peut investir quand le marché est ouvert directement. Ce qui est le cas actuellement. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner ici, au niveau de ordre d'achat, différentes informations. Alors, vous pouvez vous expliquer. Ici, on va pouvoir sélectionner soit le nombre d'actions qu'on souhaite. Mais, sinon, je veux acheter deux actions. Ou soit, on va pouvoir sélectionner un montant en euros. Pour l'exemple, je souhaite acheter pour, d'un exemple, 100 euros. Voilà. Ça, on va pouvoir le définir. Ensuite, juste en dessous, on va pouvoir définir le type d'ordre. Donc, je vais vous en partager deux qui sont les plus utilisés. C'est l'ordre limite, l'ordre marché. L'ordre limite, c'est de se dire, tiens, là, je trouve que c'est un petit peu cher, 1082,4. Moi, je suis prêt à acheter, non pas à 1082,4, mais à 1080,4. Et, pour le coup, je souhaite acheter ici pour, on va dire, finalement, pas 200 euros. Et on voit que ça correspond à 0,1851 fraction, ici, de cet ETF directement. Ensuite, je vais pouvoir définir la durée de validité. Donc, ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Si jamais il n'est pas exécuté, on n'a pas de frais ou quoi que ce soit. Juste, il va s'annuler. On peut le mettre à l'ouverture. On peut le mettre bon jusqu'à révocation. Donc, là, il ne va jamais s'annuler tant qu'on n'annule pas l'ordre. Donc, si un jour, le marché, imaginons, il va à 1080,4, il s'exécutera. Même si c'est dans un an, il s'exécutera dans un an directement. Alors, ça, c'est une méthode que vous pouvez utiliser. Moi, dans mon cas, je n'essaie pas trop de timer le marché. Donc, j'achète tout de suite. Donc, même quand j'achète en ordre limite, si c'est avec des gros montants, vous pouvez acheter en ordre limite pour éviter, finalement, de payer peut-être un peu moins, un peu plus, etc. Vous payez pile un prix spécifique parce que vous voyez que ça bouge en temps réel. On est passé à 1 083. Vous pouvez dire, imaginons, je souhaite acheter à 1 083, juste là. Et pour l'exemple, pour la 200, effet hors d'achat. Donc, là, il risque très fortement de s'exécuter à ce prix-là. Pas forcément immédiatement. Ça peut être dans une minute, dans deux minutes. Mais en général, ça s'exécute si vous mettez un peu le prix qui est là. Moi, pour l'exemple, je vais acheter au marché. Donc, le marché, vous voyez, je ne définis pas de prix. Directement, en fait, ça va acheter automatiquement au prix du marché qui, en soi, bouge en temps réel entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, pour l'exemple, on va acheter pour… Alors, c'est juste pour faire un test. Donc, je vais mettre 100 € pour l'exemple. Voilà, on fait hors d'achat, juste là. Vous avez vos liquidités, d'ailleurs, disponibles ici sur le compte. On pourrait y avoir plus de 1900 €. Alors, ça, ce n'est pas le montant de votre portefeuille. C'est juste l'argent qui est disponible, prêt à être investi. Donc, là, je fais hors d'achat, pour l'exemple. Accepter. Là, on va devoir faire réaccepter, juste là. Et automatiquement, l'ordre, vous pouvez voir, il vient d'être exécuté. Donc, directement exécuté. Voilà, un peu moins de 100, donc 99, 94 €. Maintenant, imaginons, je me dis, en fait, non, je veux vendre. Ça fait 6 mois et j'ai envie de vendre de cette position. Je vais vous montrer comment vendre. D'ailleurs, au niveau des frais, Interactive Broker, c'est extrêmement faible, même si c'est déconcilié de faire des achats-vente comme ça, parce que vous allez avoir des frais qui sont même faibles, mais vous allez quand même avoir des frais. Si vous voulez le minimum de frais, c'est quasiment zéro frais, vous achetez sur le très long terme, vous gardez vos actifs. Là, c'est juste pour vous montrer qu'en soi, moi, je n'ai pas de Nasdaq dans mon portefeuille. Donc, imaginons, je veux vendre. On clique sur vendre, juste là. On va pouvoir définir combien on souhaite vendre. Donc là, premièrement, on peut voir qu'on a la position, donc le cours moyen. Donc ça, moi, j'ai ça en termes de titre. Donc, je vais pouvoir mettre, alors directement, je vais pouvoir mettre la quantité. Donc ça, c'est ce que j'ai en portefeuille de Nasdaq. Ici, est-ce que je veux un ordre limite ? Donc, je peux mettre un ordre limite, dire, imaginons, moi, je veux vendre à 1084. Et dès que ça passe 1084, ça se vend automatiquement. Bon, la réalité, là, c'est que pour l'exemple, je vais vendre au marché. Ça va s'exécuter directement au prix du marché. Donc, vous voyez, je ne peux pas définir de prix directement. Donc, 99, 92, je fais ordre de vente juste ici. On fait accepter, accepter. Et l'ordre a été exécuté directement. Donc là, j'ai de nouveau le cash disponible dans ma balance. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre vos actifs, dès que vous en achetez, vous allez dans votre portefeuille et vous pouvez suivre en temps réel toutes les informations directement. Et après, aussi sur votre portefeuille, votre performance s'affiche avec, en fait, tout ce que vous avez au sein de votre portefeuille réuni. Ça crée votre performance que vous pouvez ici traquer au mois, à l'année. Vous pouvez vraiment traquer comme vous le souhaitez. Le maximum, par contre, c'est un an. On ne peut pas traquer sur une plus longue période. Mais bon, ça donne déjà des informations sur un an. Qu'est-ce qu'a donné notre portefeuille ? En tout cas, depuis cette interface, parce que sinon, il y a moyen de voir dans d'autres parties d'Interactive Broker sa performance sur une plus longue période. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment acheter un ETF sur Interactive Broker. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas un compte, je vous mets un lien pour vous inscrire gratuitement et créer votre compte Interactive Broker. C'est pour moi aujourd'hui vraiment mon courtier de cœur où j'ai la plus grosse partie de mes investissements directement. Pourquoi ? Parce que c'est un courtier qui est accessible depuis tous les pays, qui a aussi beaucoup d'ancienneté, qui a fait face aux différentes crises. 2008, il était là et il ne s'est rien passé. Ça a toujours très très bien fonctionné. Donc toutes mes liquidités sont majoritairement investies sur Interactive Broker. Donc je vous recommande ce courtier. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada